L'oeuvre se présente comme une biographie de Flaubert, biographie très partielle, puisqu'elle ne couvre qu'à peine six ans de sa vie, disons de son retour d'Orient en juin 1851 jusqu'au procès de Mme Intenté contre Mme Bovary en février 1957. Et donc c'est une biographie évidemment très très romancée, puisque je n'avais pas forcément d'intérêt à reprendre des éléments connus mieux traités que moi par des historiens ou des biographes professionnels. Et mon travail, moi, ça a été un travail de romancier. Donc j'ai essayé de me saisir de quelques faits de ces années-là, des faits avérés pour la plupart. Il y a très peu d'inventions, avec chaque fois un respect dans la chronologie. Mais, si vous voulez, ces faits qui, dans une biographie, disons traditionnelle, classique, tiennent sur une ou deux lignes, moi, je les ai développées, évidemment, sur plusieurs pages. Pour la plupart, c'est presque à l'échelle d'un chapitre. Donc il y a une part d'invention dans ce livre qui est considérable. Mais les choses, malgré tout, restent, si elles ne sont pas vraies, elles restent, pour la plupart, plausibles. J'ai malgré tout fait en sorte de présenter Flaubert dans des situations assez quotidiennes, c'est-à-dire pour le présenter de manière très vivante. Alors on le voit, évidemment, dans son cabinet de travail à Croisset, en train d'écrire. J'ai voulu le montrer en train d'écrire, et de temps à autre, on voit à peu près ce qu'il écrit. Mais j'ai aussi voulu le présenter en compagnie de sa mère, avec laquelle il vit, de sa nièce, qui est la fille de sa défenseur, qu'il va élever comme un père. On le voit aussi avec ses amis, essentiellement Louis Bouillet et Maxime Ducamp. Et j'ai également abordé sa vie sentimentale, parce qu'il se trouve que dans la période d'écriture de Madame Bovary, il y a la reprise de sa relation amoureuse avec Louise Collet, qui va reprendre à peu près pendant trois ans, et qui est donc très importante. Elle occupe, c'est un des fils directeurs du livre, elle occupe presque la moitié de l'ouvrage. Et puis après quoi, il a aussi une aventure avec une comédienne, qui est une ancienne maîtresse d'Alexandre Dumas. Et il commence, et c'est en cela aussi où cette partie de sa vie est assez importante, il commence une relation avec l'institutrice anglaise de sa nièce, Juliette Herbert, qui va être la relation la plus longue de Flaubert, puisqu'il la poursuivra toute sa vie, et à la fois la plus secrète, puisqu'on n'a aucune trace, quasiment, de cette relation. Disons que Flaubert s'est quasiment imposé à moi. Mais si vous voulez, j'ai vraiment choisi de parler de lui pour essentiellement, disons pour trois raisons. La première, c'est par goût, pour son œuvre, ou très prononcé. La seconde serait plus d'ordre affectif. C'est-à-dire que, quand il y a bien longtemps, je me suis plongé dans sa correspondance, ces milliers de lettres qu'on trouve en quelques volumes en pléiade, tout de suite, le bonhomme m'a paru sympathique, même au-delà du franchement sympathique, au point que, de manière assez puérile, j'ose croire que si nous avions été contemporains, nous aurions pu être amis. Et puis, disons que la troisième raison serait plus personnelle. Il se trouve que, pour le dire très vite, quand j'avais 19 ans, je sortais d'une période très compliquée de ma vie, assez sombre, assez négative, presque nihiliste. Et une de mes connaissances, un jour, dans un café, m'a recommandé la lecture de l'éducation sentimentale, au moment où je ne savais pas trop quoi faire de ma vie, je lisais assez peu. Et la lecture, je suis sorti de cette lecture vraiment transformée. C'est vraiment, pour moi, ça a été une sorte de... J'ai trouvé mon chemin de Damas à la fin de ce livre. Je savais, non seulement, la littérature s'ouvrait à moi, et j'entends comme goût, et à la fois, aussitôt est née en moi une puissante envie d'écrire. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à écrire, et depuis, je n'ai plus cessé. Quand j'ai commencé cet ouvrage, je me suis donné un cahier des charges extrêmement rigoureux, avec tout un ensemble de recommandations et d'interdits, mais disons qu'en premier lieu, venait vraiment ce qu'on appelle le point de vue externe, ou la focalisation externe, ou l'approche, le point de vue béhavioriste, c'est-à-dire le fait que les choses sont présentées sans explication. C'est-à-dire que sans explication, qui pourrait laisser comprendre où on se trouve, quand l'action se passe, et surtout, quelles sont les intentions des personnages. Là, tout est vu de manière presque objective, comme une caméra, en fait, enregistrerait le réel. Donc, de ce fait, il y a beaucoup de dialogues, parce que les chapitres sont conçus presque comme des plans-séquences. Il y a quand même une approche très cinématographique de l'ouvrage. Et il faut que ça parle beaucoup, parce que, puisqu'il n'y a pas de psychologie, il faut bien quand même que les êtres aient une certaine épaisseur psychologique. Et tout ça s'accompagne également de tout un ensemble de descriptions, qui sont également très précises, mais qui sont également rédigées de manière très froide. Toutes sont au présent. Et il y a, avec des phrases que j'ai essayé de faire courtes, contrairement à mon habitude, et, d'autre part, sans comparaison ni métaphore, s'il y en avait, évidemment, il y aurait un parti pris de narrateur. Et comme, a priori, il n'y a pas de narrateur, tout est vu de manière très, très, très neutre. Et tout ça, parce que je ne me voyais pas, juste pour finir, sincèrement, je ne me voyais pas aborder cet ouvrage sur Flaubert comme, pour rebondir avec ce que je disais au début, comme une biographie classique, c'est-à-dire que je ne me voyais pas évoquer ce que pensait Flaubert, par exemple. Je laisse, et c'est en cela où il y a quand même quelque chose d'assez flaubertien, je laisse au lecteur le soin de conclure, comme disait Flaubert, de tirer sa propre... de se faire son idée sur Flaubert, de tirer éventuellement une forme de morale, des choses, mais moi, je ne prends partie pour rien du tout. Je me contente de dénoncer les choses froidement. Sous-titrage Société Radio-Canada www.flaubert.com Flaubert